Rugby, Florian Grille annonce 40 millions d'euros de déficit pour la FFR. A l'occasion de l'Assemblée Générale Fédérale, le président de la FFR a dressé un bilan des comptes pour le moins inquiétant. Les finances sont dans le rouge. Ce samedi, à l'occasion de l'Assemblée Générale Fédérale qui s'est tenue au Centre National de Rugby de Marcoussi, Florian Grille a évoqué les comptes de la Fédération Française de Rugby. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation est inquiétante. Cette période a été d'une intensité incroyable avec d'énormes difficultés financières. Sur deux saisons, on parle tout simplement de 40 millions d'euros de déficit. 16 millions en 2022 à 2023 et 24 millions en 2023 à 2024. Une partie est couverte par le fonds de pension CVC, a indiqué le président de la FFR, dans des propos rapportés par RMC Sport. Avant de préciser, mais tout président raisonnable ne finance pas de l'exploitation avec du prévisionnel. Les causes de ce, très, large déficit sont nombreuses. Parmi elles, la Coupe du Monde organisée en France n'aurait pas été aussi profitable qu'espérée. La compétition n'aurait en effet rapporté que 5 millions d'euros à la FFR, et encore, comme l'indique RMC Sport, ce chiffre n'est pas définitif, puisqu'une des quatre agences chargées de commercialiser ses prestations frôle le dépôt de bilan. Pour combler ce trou, le président de la FFF a présenté un plan en huit axes. Celui-ci est entre autres fondé sur le développement du rugby amateur et dans les écoles. Il faut relancer le rugby par la base. Nous sommes le deuxième sport en termes médiatisation mais le dixième en nombre de licenciés. Ce n'est pas possible, a déclaré Florian Grille. Il y a une envie de rugby avec des pointes à 18 millions de téléspectateurs pendant la Coupe du Monde, mais il faut convaincre les collectivités qu'il faut d'investir. On doit développer ce sport.